Voici Dale Williams, qui vient d'être condamnée après avoir avoué avoir forcé son ex-petite amie à sortir de la route, puis l'avoir mortellement blessée par balle. Elle était une mère dévouée, et ses deux fils bouleversés étaient présents dans la salle d'audience pour assister à la condamnation. Dans un moment tendu capturé dans la salle, Anthony D, 30 ans, est vu glissant agressivement sur la table vers Williams, tandis que Jérôme Stewart, 23 ans, manœuvre de son côté. Dans un tournant dramatique, Anthony saisit Williams par la jambe, signalant l'apogée de la frustration et de la douleur de la famille. Initialement reporté, la condamnation de Williams a finalement eu lieu, aboutissant à une peine de 23 ans à perpétuité. De plus, le juge a infligé une peine de 30 jours de prison à ses deux fils pour agression, outrage au tribunal et entrave à l'action officielle, soulignant la nature tumultueuse des procédures judiciaires. Voici Michael Madison, désormais reconnu comme un tueur en série condamné d'East Cleveland, Ohio. Connu pour ses crimes glaçants contre au moins trois femmes, le comportement de Madison pendant son jugement était tout aussi perturbant. Van Terry, le père de l'une des victimes de 18 ans de Madison, s'est levé pour prononcer une déclaration d'impact de la victime. Dans un moment chargé d'émotion, alors que Terry fixait Madison, le tueur aurait répondu par un sourire provocateur. Malgré l'atmosphère tendue, Terry a été libéré sans charge et en 2016, Madison a été condamné à mort, attendant actuellement son sort dans le couloir de la mort. Voici Jason Howard qui se retrouve au tribunal pour une accusation de meurtre distincte. Cependant, cinq mois auparavant, la communauté avait été choquée par la découverte macabre de son ex-petit ami et de ses trois enfants morts chez eux. Howard est rapidement devenu le seul suspect dans les enquêtes qui ont suivi. Lors d'un interrogatoire policier, il a proclamé son innocence, affirmant qu'il était un protecteur et un pourvoyeur qui n'étaient tragiquement pas là lorsque sa famille avait le plus besoin de lui. Il a exprimé une préférence troublante pour mourir à leur côté. Malgré ses affirmations, il reste le principal suspect dans l'affaire non résolue des décès de son ex-petit ami et de ses enfants, qui continuent de hanter tous les impliqués. Le frère et le cousin de l'ex-petit ami, tous deux accusés d'agression lors d'un éclat dans la salle d'audience, croient fermement qu'Haward était responsable de la tragédie. Voici Larry Nassar, ancien médecin ostéopathe et médecin d'équipe de confiance de l'équipe nationale de gymnastique féminine des Etats-Unis, qui a profité de sa position pour abuser de centaines de filles et de jeunes femmes pendant 18 ans. Ceux actions odieuses ont dévasté d'innombrables vies, y compris celles de ces victimes et de leurs familles. Lors d'une session judiciaire particulièrement intense, un père affligé d'une des victimes a supplié le juge de lui accorder cinq minutes seul avec Nassar pour exprimer son agonie et sa colère, une demande qui a été, bien entendu, refusée conformément aux protocoles légaux. La condamnation subséquente de Nassar à 40 à 175 ans de prison après une peine séparée de 60 ans garantit qu'il passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux, ce qui équivaut à une peine de réclusion à perpétuité. Voici Clifford Thomas, impliqué dans une affaire tragique concernant la mort de l'enfant de 3 ans de sa compagne, qui a plus tard été déterminé comme un homicide causé par de multiples blessures contondantes. La salle d'audience était un lieu de profonde tristesse alors que le père biologique de l'enfant, Dwayne Smith, se préparait à confronter Thomas avec une déclaration d'impact de la victime pendant la phase de condamnation. Thomas a été condamné à une peine allant de 57 mois à 15 ans de prison pour homicide involontaire ainsi qu'à du temps supplémentaire pour résistance et obstruction à un officier de police. Pendant ce temps, un autre individu, Gordon, a reçu une peine de 7 à 15 ans pour homicide involontaire couplé à 14 à 25 ans pour maltraitance d'enfants au premier degré. Dans une décision solennelle, le juge a choisi de ne pas tenir Smith pour responsable du tribunal malgré l'atmosphère chargée. Voici Tristan l'Amoureux qui a avoué l'acte sombre de tirer et tuer sa femme. Lors de sa condamnation, le poids émotionnel de la salle d'audience s'est intensifié alors que le frère de la victime assassiné livrait une déclaration d'impact de la victime, maintenant un contact visuel inébranlable avec l'Amoureux, l'homme responsable de la mort de sa sœur. L'éviction immédiate du frère de la salle d'audience soulignait les hautes tensions et le strict décorum appliqué dans de tels cadres. L'Amoureux a été finalement condamné à 15 ans à perpétuité. Une conclusion sombre à une série de drames judiciaires bouleversants qui reflète les complexités profondes et souvent tragiques des relations humaines et de la justice pénale. Merci.